Musique Non mais ça va je sais, je vais faire des trucs d'adultes maintenant, j'ai passé l'âge. Bonjour à tous et bonjour à toi qui habite peut-être Angoisse en Dordogne. Et oui, sache que la ville d'Angoisse existe vraiment. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rentrée. Oui je sais, je suis un petit peu en retard, mais bon, vous connaissez le proverbe comme moi, à la rentrée fais ce qu'il te plaît. Ou avec tes pieds fais ce qu'il te plaît, fais ce que tu veux en fait. Donc ça y est, c'est la rentrée, ça sent bon, le typex, la cochléopâtre, les agendas d'idoles. Et pour ceux qui m'ont arrêté peut-être l'école il y a longtemps, ou même pour ceux qui n'y ont peut-être jamais été, je vais vous parler d'un film qui va vous faire retomber en enfance, puisque c'est le petit Spirou qui sort mercredi 27 septembre sur vos écrans. Alors au casting, on retrouve le grand Pierre Richard, on retrouve aussi François Damiens, Natacha Régnier et Sacha Pinot qui jouent le rôle du petit Spirou. L'histoire c'est donc celle du petit Spirou qui va vivre ses derniers instants avec ses potes à l'école, puisque sa mère lui apprend qu'en fait il va devoir intégrer l'école familiale de Groom. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a un Groom, en gros c'est le mec qui appuie sur le bouton de l'ascenseur. Voilà, il y a une école pour appuyer sur le bouton d'un ascenseur, sachez-le. Du coup, comme il sait que c'est ses derniers instants avec ses potes, il va faire un peu les 400 coups, et il va surtout, il va surtout chercher à avouer son amour à celle pour qui il a perdu la tête. J'ai bien sûr dénommé Suzette. J'espère que vous avez la ref. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Alors je vous avoue que moi je n'ai jamais lu la BD de Spirou, voilà c'est pas du tout, c'était pas mon truc. Vu que moi quand j'étais gamine, c'était les Total Spice et les Minicum, c'était pas Spirou, voilà. Et puis j'ai jamais été une meuf de BD. Donc j'étais pas plus que ça attachée au personnage de Spirou. Maintenant, je vous avoue que j'ai passé un très bon moment. C'est une comédie familiale. Les acteurs, surtout les gamins, la petite bande de gamins qui jouent, les copains de Spirou, ils sont juste top. Franchement, ils ont une super carrière d'acteur devant eux, ils sont super justes. Ensuite, François Damienz dans le rôle de Monsieur Mégo, honnêtement, le mec me fait mourir de l'air. Je me demande quand ce mec n'est pas drôle, peut-être quand il dort et encore. Honnêtement, le film a pris sur moi, voilà. Ils m'ont emmenée dans leur univers du petit Spirou que pour le coup je connaissais pas. Alors c'est pas le film que vous allez voir en date. Non, pas trop. Mais c'est le bon petit film du dimanche à aller voir en famille, avec vos parents, vos grands-parents, vos cousins. C'est un petit film qui fait du bien, voilà. Vous allez forcément passer un bon moment. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de voir le film. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi un commentaire si vous comptez aller voir le film, si vous l'avez vu, si j'ai été juste dans mon commentaire, tout ça. Donc si tu ne sais pas quoi faire, demain tu peux aller voir le petit Spirou. C'est à partir du 27 septembre sur vos écrans. Et puis c'est toujours mieux que d'écouter délibérément des Spacito. C'est toujours mieux que d'écouter délibérément des Spirou